Chers amis, bonjour, ici Topolin et aujourd'hui nous allons parler d'un film pratiquement inconnu de Lino Ventura, l'un de ses films les plus inconnus, La Cage. Alors La Cage provient d'une pièce de théâtre de Jacques Jacquier. Le film parle de quoi ? Il nous parle en fait d'une femme, Hélène, qui va prendre au piège son ancien mari en l'enfermant dans une cage. Elle l'invite chez elle dans le pavillon qu'ils avaient à l'époque et elle va l'enfermer dans une cage. Mais pourquoi ? Nous dit le personnage de Lino Ventura. Eh bien parce que je n'ai pas envie de vieillir seule, répond Hélène. Je n'ai pas envie de vieillir seule et donc tu vas être là. Mais il lui dit tu ne peux pas enfermer les gens comme un magot. Il n'y a pas de magot pour la vieillesse avec les gens. On ne les enferme pas comme cela. Dès lors, il va y avoir en face à face un duel entre Hélène et son ex-mari. L'ex-mari va vouloir sortir de la cage, il ne va pas y arriver de suite. Il va être nourri par sa faim, il va s'ennuyer. Et le temps ici dans ce film passe par la diminution du nombre de paquets de cigarettes. Il y en avait un stock au début que sa femme avait préparé pour lui. Et puis ça va diminuer. Et c'est là où on voit le temps qui passe. C'est une chose assez étrange au cinéma de voir le temps par le paquet de cigarettes. C'est la première fois que je le vois. Mais c'est très intéressant dans cette pièce, dans ce film qui vient d'une pièce, la cage, de voir le temps qui passe par les paquets de cigarettes. Les deux acteurs sont magistraux. Il y a beaucoup de gros plans sur chacun d'eux. Ils jouent admirablement bien. La surprise est très très bien jouée par Lino Ventura. La nuit aussi. Il y a un problème tout de même dans ce film. Non pas qu'on ne peut pas faire une pièce d'une heure et demie, un film d'une heure et demie, sur ce synopsis-là d'un ex-mari qui est enfermé dans une cage. Le problème, c'est qu'il faut développer les personnages. Bien sûr, ils sont développés à l'instant présent. Mais ils ne sont pas développés dans leur passé. On a quelques bribes de discussion où on nous parle du passé. Mais on a presque l'impression d'avoir affaire à deux inconnus. Alors je ne sais pas si le film a été tourné dans l'ordre ou pas. Mais il aurait mérité d'avoir des personnages plus fouillés, des dialogues plus instructifs. Il y a beaucoup de dialogues, mais il y a aussi beaucoup de temps de silence. Il y a chez cette femme qui est complètement perdue, cette femme qui n'a qu'un seul amour, un peu de machiavélisme. Peut-être même aussi, on pourrait dire que cette femme est dérangée. Non pas à dire qu'elle est schizophrène, mais elle a à ce point peur de vieillir seule, qu'elle en devient violente. Violente envers la personne qu'elle aime, parce que finalement, elle l'aime toujours, ce mari. Et lui aussi, d'ailleurs, aime toujours son ex-femme, même s'ils se sont séparés. « As-tu connu d'autres femmes dans ta vie ? » lui demande-t-elle. « Non, je n'en ai pas connu. Il n'y a eu que toi. » « Oh, j'ai eu quelques aventures, mais il n'y a eu que toi. » Deux êtres donc amoureux, enfermés dans une cage de part et d'autre, de cette porte en bois qui ne peut pas céder, mais ils finiront tous les deux enfermés dans cette cage. C'est un film à voir, un film avec, comme je vous ai dit, un petit problème dans l'évolution des personnages et dans le détail des personnages. Mais c'est à voir parce qu'on voit un Lino Ventura pratiquement à contre-emploi. Il ne joue pas un gangster, il ne joue pas un policier, il ne joue pas un papa. Il joue un mari désabusé, un mari pris au piège, un mari qui va essayer de s'en sortir et qui va voir que la seule façon, finalement, de s'en sortir, c'est de laisser son ex-femme faire. On a un Lino Ventura ici qui est magistral. Peut-être que le noir et blanc, d'ailleurs, lui aurait un peu plus servi. Oh, chose étrange, me direz-vous, on a un Lino Ventura qui ne touche jamais à sa cravate. Oui, c'est étrange parce qu'il y a peut-être des semaines qui s'écoulent dans cette cage et la cravate est toujours là, la chemise presque impeccable. Il y a un Lino Ventura magistral et c'est un film à découvrir. La musique est très prenante. La bande originale va très bien avec ce film. C'est un film à découvrir, l'un des films les plus méconnus de Lino Ventura, La Cage. Que je vous invite à voir. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo Topolin pour vous servir.